Une des premières formations que j'ai suivies, c'est une formation de TikTok Canada, et une des choses qu'ils ont dit et qui m'a marqué, c'est que quand t'es une marque, va pas sur TikTok en te disant que tu vas faire de la pub, vas-y en te disant que tu vas faire du contenu organique, puis fais des tests, essaye le contenu organique, puis quand ce contenu-là va bien marcher, mêlez ce contenu-là en publicité. Bonjour, bienvenue à tous dans l'épisode numéro 4 de la saison 2 du podcast Entre deux pubs, présenté par l'agence de marketing web RabLab. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Alexandre Turcotte, qui est conseiller numérique à la ville de Longueuil, mais c'est pas pour ça qu'on l'invite aujourd'hui. On l'invite pour ses skills avec TikTok, donc Alexandre Turcotte est expert et formateur avec TikTok. Aujourd'hui, on a un épisode qui va être quand même axé sur la présence de TikTok, évidemment, quoi faire, quoi pas faire. Donc, on va vraiment aller un petit peu plus en détail dans cette plateforme-là, puis on a invité quelqu'un qui se fait surnommer l'expert TikTok, surtout sur LinkedIn. On pourra décortiquer ça ensemble, on va parler du background d'Alexandre. Donc, on a un épisode qui est séparé en deux parties. Donc, partie numéro 1, on va parler justement de son background, on va parler de son infolette qui est super pertinente, on va parler de son expérience avec TikTok, puis un peu sa vision de la plateforme, puis un peu des do's and don'ts. Puis la partie numéro 2, on va parler comment travailler TikTok quand tu es une marque. Donc, justement, Alexandre a lancé TikTok avec la ville de Longueuil, il a fait aussi des petits projets, puis il est formateur. Puis on va un peu voir quand tu es une marque, des fois c'est difficile de le dire, je fais le premier saut, j'embarque. Si vous vous souvenez, dans le premier épisode numéro 1, on a parlé avec, j'oublie tout en son nom, avec Maud de Ricardo Média. Elle a parlé de le démarrage de TikTok auprès de Ricardo Média. Bien, c'était un projet de cégep, puis on démarrait ça un peu on the side. Bien, comment faire votre propre projet de cégep pour reprendre ses mots, puis démarrer ça? Donc, Alexandre Turcotte, bienvenue. Merci, merci beaucoup, très content d'être là. Bien oui, pareillement. Écoute, Alexandre, on se connaissait, mais on ne se connaissait pas. Tu as le milieu des agences, tu as le milieu du monde qui sont en communication marketing. Ça fait qu'on a toujours rodé un peu dans la même sphère sans se connaître en détail. On s'est appelé pour faire un peu une petite introduction. Super content de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Tu es, selon moi, une personne à suivre quand on veut entendre parler de TikTok. Puis aussi, je vais parler de nouveaux médias sociaux, des trends, parce que tu es assez au courant de ça. Ça fait que si tu veux un peu te présenter à tout le monde, j'ai fait les éloges, mais peut-être te présenter un peu à tout le monde. D'où tu viens, ton background, puis qu'est-ce qui t'a amené à avoir ces connaissances-là? Oui, bien absolument. Dans le fond, j'ai travaillé cinq ans récemment chez une entreprise qui s'appelle O-Box Media, comme rédacteur en chef de Nightlife et Ton Barbier, qui sont des sites web de Lifestyle. C'est vraiment là que j'ai appris, comme travailler dans le numérique, faire du contenu, faire des articles, le SEO, tout ça. Puis avec la pandémie qui est arrivée, bien, j'étais comme, le Nightlife, c'était un peu mort, on va se le dire. Ça a été difficile. Exactement. Ça fait que j'ai sauté de branche, je suis allé rejoindre un ami qui a son agence qui s'appelle Astar Marketing, qui est spécialisé en SEO et en SEM. Puis là, les agences, c'est vraiment une très, très bonne école pour apprendre beaucoup de choses. Ça fait que j'ai appris un peu tout ce que je sais maintenant, la conception de sites web, tout ça. Réseaux sociaux, je m'y connaissais comme en organique, ça fait que là, on a vu beaucoup la pub, tout ça. Puis je faisais des formations à nos clients, justement Instagram, Facebook, site web, tout ça. Puis on a un client qui était assez flyé, qui nous disait, « Hey Alex, veux-tu nous donner une formation sur TikTok? Ça nous tente d'aller sur TikTok. » Puis j'étais genre, « Je veux bien, mais j'ai comme téléchargé l'application il y a un an, puis je n'ai pas beaucoup touché depuis, tu sais. » Ça fait que j'étais comme, « Donne-moi un mois, je vais essayer de voir ce que je peux faire. » Ça fait que j'ai suivi moi-même des formations, une formation avec TikTok Canada, une autre formation aussi. Puis j'ai commencé à créer du contenu sur la plateforme. Puis c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre, parce que je suis un créateur de contenu, je suis comme un micro-influenceur sur Instagram. Puis tu sais, j'avais un peu cette envie-là, cette piqûre-là. Ça fait que je me suis fait bien du fun. Puis après, j'ai donné ma formation. Puis eux, ils étaient bien contents. Puis là, petit bonhomme de chemin, ça a continué comme ça. Puis j'ai continué à créer du contenu sur la plateforme. Puis je suis allé un peu dans toutes les directions. Puis récemment, ensuite, j'ai été employé à la ville de Longueuil. Puis mon équipe m'a dit, « Ah, ça serait cool que tu nous en parles. Tu as l'air de t'y connaître. » Ça fait que j'ai donné une formation aussi à mon équipe, que j'avais bonifiée. Puis je trouvais ça vraiment le fun d'en parler, mais comme du côté formation. Ça fait que j'ai joint justement Grenier Formation. Puis je leur ai proposé de faire une formation TikTok, parce qu'eux, ils n'en proposaient pas à l'époque. Puis on dit, « Absolument. » Puis tout dans cette réflexion-là, j'ai toujours, ça paraît un peu, mais j'ai toujours aimé la technologie, le marketing numérique en général. Et auparavant, il y a dix ans de ça, j'avais aussi lancé un site web qui était un blog de musique. On ne m'en parlera pas trop, mais… Avec MySpace ou… Non, non, je l'avais fait sur WordPress à bonne franquette. Puis j'avais fait un infolet. Puis j'aimais ça, le format. Puis en tout cas, dans mon évolution numérique, tout ça, j'ai toujours aimé un peu ce format-là qui a eu des in-and-out, on va se le dire. Puis j'étais quand même, « Ah, ça serait cool de faire un truc comme ça. » Fait que pour le fun, je me suis lancé une infolette sur TikTok. Puis le fil en aiguille, ça a attiré pas mal l'attention. Puis voilà. Voilà où j'en suis. Mais ça, c'est un modèle quand même assez américain, justement, de prendre une infolette puis de monétiser à travers une infolette. Donc, tu as un modèle payant puis tu as un modèle free subscription. Donc, c'est comme un peu un freemium, dans le sens que… Tu sais, quand tu télécharges Candy Crush, c'est gratuit jusqu'à temps qu'ils te bombardent de pubs et ou qu'ils te disent « Pay » pour avoir la version en accéléré. Fait que c'est un peu ça, comme ça, que ton format d'infolette fonctionne aussi. Exactement. Sauf que je n'ai pas de pubs. En tout cas, pas pour l'instant. S'il y en a qui sont intéressants. La porte est ouverte. Maintenant, absolument, j'ai une moitié… Moitié mon contenu est gratuit, moitié mon contenu est payant. Puis en fait, je me suis inspiré, comme tu dis, beaucoup d'infolette américaine, mais aussi d'un projet québécois qui s'appelle Liberté 45, qui parle, oui, de finances. Et eux, c'est ça, c'est comme… Ils ont une infolette gratuite, une infolette payante, puis ils documentent un peu tout leur processus. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'ai utilisé une… Ben, pas un logiciel, mais… Un logiciel, je ne sais pas comment le dire. Un site web qui s'appelle Substack. Puis qui permet facilement, justement, d'avoir une infolette payante puis une infolette gratuite. Mais aussi, c'est bon, au niveau SEO, ce n'est pas terrible, mais ça permet d'avoir un genre de blog. C'est-à-dire que n'importe qui peut reconsulter ton contenu, même si tu l'as envoyé en infolette. Fait que ce n'est pas juste une infolette, c'est aussi comme un blog auquel il faut quand même que tu t'inscrives. Il reste comme encrypté dans Internet, donc il reste comme dans les internets, fait que ça se retrouve là. Exactement, exactement. Un peu comme MailChimp, mais c'est comme vraiment un truc difficile à trouver sur MailChimp. Je comprends. Puis on en était parlé dans une espèce de pré-entrevue, mais tu me parlais du fait qu'il n'y avait pas vraiment de contenu français-québécois adapté que tu trouvais le fun. Puis justement, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce que j'ai un peu la même opinion par rapport au podcast de marketing web québécois. Il y en a. Puis tu sais, je salue justement Antoine de G7 qui a hyper croissance, qui ont un social selling. Je pense qu'on en a un troisième, je ne sais plus, les façades de temps plein de sa vie faire des podcasts maintenant. Mais tu sais, il y a quelques gens qui se sont lancés, puis il y en a quelques-uns de bons. Mais pour moi, il n'y avait rien qui est « stand out of the crowd », si on veut. Puis je ne dis pas que notre podcast, en passant à « stand out of the crowd », on n'a pas les millions d'écoutes de notre podcast. Mais juste assez pour dire que je trouvais qu'on remplissait une certaine mission. Je pense que tu as aussi l'actualité de la situation. Donc, il n'y avait rien d'adapté français-québécois et non français-de-France. Oui, exact. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de bons créateurs de contenu sur TikTok au Québec. Mais il n'y en a pas qui parlent de TikTok en soi. Ils vont parler de choses et d'autres. Puis j'étais comme « mais où est-ce que je peux trouver l'information ? » Puis quand ça n'existe pas, c'est ça, tu la crées toi-même. Puis j'avais de l'information en francophone, mais de France. Puis l'application est différente entre les pays. Des fois, tu n'as pas toutes les mêmes applications, mais les mêmes effets ou les mêmes standards. J'ai oublié le mot, mais bref. Puis là, nous, on est au Canada. Canada, c'est anglophone, désolé. Puis sinon, tu as tout ce qui est des États-Unis. Puis même si c'est nos voisins, la technologie n'est pas toujours la même avec l'application. Donc, j'étais genre « on va essayer de démêler tout ça, de rendre ça digest, puis de faire du contenu au travers de ça. » Parce que justement, j'ai un background en rédaction, en contenu, puis en blogging. Fait que j'étais comme « on va faire de quoi, puis… » Tu étais la bonne personne pour faire la base de tout ça, là, on s'entend, là. Bien, merci. Je pense aussi, là. Oui. En fait, ça se passe bien. Tu étais la bonne personne pour ça. Puis dis-moi pourquoi avoir voulu lancer ça? On s'entend, ça peut prendre ton temps. Tu travailles avec le Longueuil. Tu as souvent aussi d'autres projets. Tu es aussi père d'un qui prend une bonne partie de ta vie. Puis, tu sais, pourquoi avoir lancé ça? C'est quoi le but de tout ça? C'est une bonne question. Moi, j'ai toujours eu des bulles au cerveau. J'ai toujours fait des projets. Tu sais, je te parlais, il y a 10 ans, j'ai lancé un blog de musique. Parce que ma blonde était juste tannée de m'entendre parler de musique. Puis elle m'a dit « Alex, pourquoi tu ne ferais pas un blog? » Tu sais, comme ça, écrire. J'étais genre « OK ». Je ne sais pas, je me suis déjà lancé un brand de linge. J'ai parti une page de mime. J'ai voulu partir un blog sur la paternité. Mais finalement, c'était un peu trop intense. Je laissais faire. Il y a juste 24 heures dans une journée. C'est ça. Mais j'avais vraiment beaucoup d'intérêt en créant du contenu sur TikTok. Puis je trouvais que personne n'en parlait. Je me suis dit « Je vais en faire ». Puis il y a toujours un petit peu ce côté entrepreneurial que j'ai. Puis je pense que j'ai trouvé une niche intéressante à explorer. Justement, il n'y a pas d'autres personnes au Québec, pour l'instant, qui en parlent. Ou de la même façon que moi, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis je ne me suis pas dit « Je vais me faire de l'argent. Je vais monétiser ça. » Je me suis dit « Je vais m'ouvrir l'option. » Parce que quand j'ai lancé l'Infolet, tout était gratuit. Mais à force d'en faire, j'étais comme « OK, ça me prend beaucoup de temps. Je vais essayer de voir si, avec la plateforme que j'ai choisie, je peux le monétiser. » Puis c'est un peu comme ça que ça fait. Puis voilà. Très cool. En tout cas, c'est une bonne histoire. Puis j'espère que les gens, justement, qui sont dans l'environnement du freelance ou qui veulent partir des projets, ça donne des bonnes idées. Puis en même temps, ça met à la table pour la discussion, justement, alentour de TikTok, ton expérience avec TikTok, puis la plateforme. Je vais tout de suite revenir à un point que tu as mentionné. La plateforme est différente du Canada, de la France. C'est quoi les différences, principalement, que tu as remarquées, justement, dans le… Parce que tu parlais sûrement des effets ou des… Il y a beaucoup d'audio dans TikTok, des gens qui mettent des voice-over ou des trucs. C'est quoi les différences que tu as remarquées entre les différentes plateformes? Je sais, justement, dans un de tes infolettes, tu en parlais, justement, de ces différences-là entre les plateformes. Oui. Justement, on parle de mon infolette. Je vais en profiter pour le pluguer. Donc, tiktokquebec.com, tout se trouve là-dessus. J'ai acheté le nom de domaine, tiktokquebec.com. Écoute, bonne question, parce que, justement, non seulement c'est différent entre les pays, entre les langues, mais c'est même différent entre les utilisateurs. C'est-à-dire que toi et moi, on ouvre l'application, puis on n'aura pas les mêmes choses, même si on a le même compte d'entreprise ou le même compte. On n'aura pas les mêmes. Ah oui. Pourquoi? J'en ai aucune idée. J'essaie de trouver les réponses, mais c'est vraiment bizarre. Est-ce que c'est le téléphone? Je ne sais pas. Fait que sinon, pour répondre à la question, les grosses différences majeures, je sais qu'aux États-Unis, c'est là que ça se développe le plus. Au niveau de TikTok, en grande majorité, les nouveautés arrivent souvent aux États-Unis en premier. Vu qu'on parle entreprise, tout ça, je te dirais qu'une grosse affaire qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a une intégration avec Shopify, un peu comme sur Instagram. Ça veut dire que tu peux voir ta boutique d'objets ou de produits, tu peux l'avoir sur TikTok. Mais ça, ce n'est pas encore disponible au Canada. Ça fait genre huit mois qu'ils disent que ça va apparaître, puis ce n'est pas encore apparaître. Fait que je pense que c'est encore en test aux États-Unis. Fait que c'est un peu comme le shop d'Instagram. Voilà. Exactement. Qui, eux, avait copié du shop de Snapchat. Absolument, oui. Fait que ça, ça devrait apparaître un jour, mais pas encore disponible au Canada. Ou peut-être au Canada, mais je ne l'ai pas, je n'ai peut-être pas vu assez de marques qui l'ont utilisé pour dire que c'est vraiment vrai, tu sais. OK. Il y a ça. Sinon, un truc aussi qui me gossait beaucoup, puis je le voyais sur les comptes américains et quelques comptes français, c'est que tu peux ajouter des sous-titres quand tu parles sur TikTok. Et ça, bien, ce n'était pas disponible au Canada. Puis, en fait, ce n'est pas encore disponible au Canada. C'est frustrant parce que c'est tout un feature, là, on s'entend. C'est tout un feature parce que c'est extrêmement important d'ajouter du texte ou justement un visuel qui prouve ce que tu dis, en fait, qui ajoute une touche plus textuelle. C'est super important. Et c'est ça, bien, ce n'était pas disponible. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, je suis allé dans les réglages. Puis, j'ai fait, comme par défaut, tu es comme français canadien. Là, je suis comme, bien, je vais changer français international slash France. Je sélectionne ça, boum, ça apparaît. Ah, c'est fou, ça. Juste par la provenance de l'utilisateur. Exact. Puis, c'est sûr, bon, si tu mettais en anglais, ça fonctionnait, mais ça ne traduisait pas ta voix en français. Ça traduisait juste tes mots que tu dis en anglais. Puis, je ne fais pas mon contenu en anglais, donc ça ne marchait pas. Il y a plein de petites affaires comme ça que tu ne le sais pas nécessairement. Puis, moi, je l'ai débloquée sur mon compte. Puis, je dis à ma collègue, voici comment le débloquer. Elle allait essayer, ça ne marchait pas. Ça fait que c'est ça. C'est une plateforme un peu bizarre à ce niveau-là. Bien, c'est sûr que cette plateforme-là n'a pas encore de maturité. Versus, mettons, Instagram qui a été acheté genre 300 millions de dollars par Facebook après 13 mois en opération. Puis là, Facebook m'a fait Méta aujourd'hui. On s'excuse, Marc. Donc, ils te l'ont milqué à fond. Puis, tu sais, en fait, c'est un de leurs chevaux de bataille. Puisque Facebook a de la misère vraiment beaucoup en ce moment. Facebook a perdu, je ne vais pas dire les chiffres au hasard, mais je pense 90 milliards de dollars depuis comme 20-25 jours. Puis, ce qui aide encore Méta à être sur le top de la pile, c'est en grande partie à cause d'Instagram puis de leur network avec WhatsApp et tout ça. Puis ça, c'est quelque chose qui est très visible dans la plateforme des médias sociaux, les différences entre des utilisateurs, surtout du côté publicitaire. Nous autres, on le vit avec Facebook. On a des employés qui sont tous dans le même bureau. On a les ordres dissimilaires. On est tous dans le même IP address. Bien là, les gens sont à distance. On s'entend. On comprend la logique. Traitouche et Rablamme. Et on a un environnement publicitaire qui est différent entre les gens. Donc, exemple, Charline, une de nos personnes qui fait beaucoup de pubs Facebook, bien, exemple, elle n'aura pas, je ne sais pas moi, un tel type d'option publicitaire, mais l'autre personne à côté d'elle va l'avoir parce qu'il roll out ça tranquillement, pas vite, genre, across Canada, puis tout le monde l'a, mais c'est une liste au hasard. Tu ne whitelist pas quelqu'un ou blacklist quelqu'un par rapport à d'autres points. Ça, c'est pour la partie publicitaire. Puis, la partie user vient un peu, en fait, comment je peux dire, vivre le même truc. Pour ramener à ce qu'on disait, c'est que la plateforme manque de maturité. Tu sais, Facebook, au début, l'environnement publicitaire manquait de maturité. Instagram manquait de maturité, puis là, ils l'ont comme buildé. Puis là, TikTok va vivre un peu le même genre de rite de passage obligatoire. C'est que là, être encore immature, être encore nouvelle comme plateforme. Puis, il y a tellement de monde qui veulent des features. Il y a tellement de monde qui veulent des améliorations. À un moment donné, il faut que tu piques une chose. Qu'est-ce que tu décides de travailler? Ça fait que c'est pour ça qu'il y a des versions différentes entre les utilisateurs et entre les compagnies. Absolument. Puis, comme tu le disais, non seulement elle est jeune, mais elle évolue énormément. Puis là, elle est comme parmi les cinq applications où elle est plus téléchargée, où il y a le plus d'utilisateurs. Ça fait que c'est énorme, en très peu de temps, surtout. Oui, c'est vraiment immense. Puis, tu vois-tu, on s'en est parlé la dernière fois, j'ai installé TikTok au début, quand ça commençait au Canada. J'ai installé ça, j'ai passé une journée dessus, j'ai dit « What the hell is all of this? » Juste du monde qui danse, ça ne m'intéresse pas, I'm out of here. Du monde qui danse, du monde qui se casse la gueule à la jackass un peu. J'étais comme « C'est quoi cette madness-là? » Je ferme ça, je n'ai plus jamais retouché. Puis, quand je savais qu'on allait faire le podcast, il y a plusieurs semaines, en fait, au début de l'année, on s'était donné une couple de naïvités, puis je savais qu'on allait se parler, je me disais « Je vais y redonner un essai. » Je l'ai réinstallé. Puis là, le monde, beaucoup chez Rablap me disait « Like du monde que t'aimes, puis like des affaires, tu sais, comme j'aimais les affaires de Star Wars. » C'est comme « Va chercher des comptes, puis là, comment ça met ça, puis là, l'algorithme va apprendre. » Ça a pris comme une journée ou deux, puis là, je te dirais que 95 % de ce qu'ils me proposent est comme hyper précis et fait du sens dans qu'est-ce que moi j'aime. C'est ça, fait que la plateforme, dans le fond, elle apprend de plus en plus sur ses utilisateurs. Donc, ça m'amène à une question. Comment tu vois le positionnement de TikTok en ce moment versus ses créateurs de contenu versus qu'est-ce qu'ils proposent comme justement, tu sais, juste la vidéo rapide, courte période, tu sais, un peu dans l'instantanéité, puis tout ça. Comment tu vois TikTok en ce moment versus comment tu le vois plus tard? Je pense qu'ils sont déjà en train de tester des formats plus longs avec des 5 minutes, 3 minutes. Je l'ai lu dans ton Substack. Donc, je l'ai été déjà, mais je l'ai lu parce que tu l'as écrit. Fait que comment tu veux le positionnement de TikTok là, puis le positionnement de TikTok un petit peu plus tard? Bonne question, puis comme tu dis, moi aussi, j'ai téléchargé l'application en 2019, puis tu sais, depuis, ça a énormément évolué, là, tu sais, tout le monde a encore l'idée comme quoi c'est une application pour les jeunes où il y a juste la danse. Je veux dire, OK, c'est sûr que la majorité des gens qui sont sur l'application, c'est, oui, beaucoup de jeunes, mais ça évolue énormément. Puis, il y a de plus en plus de, bon, je ne sais pas, de personnes âgées, là, mais de tranches d'âge qui s'y adonnent, qui s'y impliquent, qui font du contenu, puis qui participent. Comment ça va évoluer? J'en ai vraiment aucune idée. Ça évolue tellement rapidement. Mais tu sais, ce qui est sûr, c'est que non seulement, je pense que c'est là pour rester encore quelques années, parce que le format vidéo court est très important en ce moment dans le marketing numérique, numérique, pardon, puis c'est une des, genre, cinq tendances en 2012 à, en 2012, mon Dieu, en 2022 à surveiller. Puis, puis, bien, la plateforme permet de ça, donc, d'éditer du contenu vidéo, puis aussi de le partager sur tes autres plateformes. Ça fait que ça, c'est un gros avantage. Puis là, comme tu disais, ça change beaucoup aussi le format en soi, la durée. On était passé de une à, de une minute maximum. Quand j'ai commencé, ça s'est rendu trois minutes. Là, ça fait pas longtemps que c'est cinq minutes. Puis là, genre, cette semaine, la semaine passée, ça a annoncé dix minutes. Puis tout le monde est comme, genre, ils comprendent pas comment ça se fait que ça va être dix minutes. Genre, personne va regarder des vidéos jusqu'à dix minutes, tu sais. Mais, d'un, s'ils l'ont fait, je pense qu'il y a de l'intérêt. De deux, je pense qu'ils vont mettre un peu de pub là-dedans, tu sais. Regarder une vidéo pendant dix minutes sans mettre de pub, ça serait du jamais vu. J'en ai pas encore vu de vidéos de dix minutes. J'en cherche pour voir, justement, s'il y a des pubs qui vont apparaître. Je pense pas pour l'instant, mais je pense que oui, ça va venir. Puis dans plusieurs années, à quoi ça va ressembler? Difficile à dire. J'ai vu des annonces, comme nouveautés, comme quoi qu'il allait y avoir en 2022. Puis, tu sais, on blaguait à propos de Clubhouse qui est mort en deux semaines. Qui est né et mort, oui, presque dans la même semaine. Exact. Puis, ils ont parlé que peut-être, il pourrait y avoir des rooms où il y aurait juste de l'audio sur TikTok. Je sais pas comment il fait ça. Il y a aussi, il y a un système de messagerie sur TikTok. Mais tu peux juste envoyer des TikTok ou écrire. C'est apparemment qu'ils vont le faire évoluer. Fait que tu vas pouvoir avoir des rooms. C'est-à-dire, comme sur Messenger, c'est-à-dire inviter des amis à avoir un chat au lieu de juste parler à une personne. Fait que peut-être qu'ils vont pouvoir aussi ajouter d'autres features. On va pouvoir mettre des photos, peut-être. Fait que tout ça va évoluer pour être un peu comme Facebook. Une plateforme tout en un, je crois. C'est un peu ça, je pense. En fait, la game des médias sociaux aujourd'hui, c'est le, j'oublie tout le temps, c'est ce qu'ils disent en anglais, le dwell time. C'est le temps passé sur la plateforme. En fait, quand TikTok est capable d'aller chercher une heure dix-neuf minutes par jour par utilisateur en moyenne de temps, en passant une statistique complètement out of the blue, je n'ai aucune idée. C'est quoi les vrais benchmarks? J'étais vraiment pas loin. Je savais que c'était proche de l'heure, mais 52 minutes en moyenne par personne, c'est énormément de temps. Ça nous fait rappeler les débuts de Facebook, les débuts d'Instagram, la popularité que la plateforme avait, les débuts de Snapchat. D'ailleurs, c'est encore du monde qui utilise Snapchat. Vous pouvez m'écrire en dia, je ne connais plus personne. Donc, en fait, c'est le dwell time. C'est le temps passé sur les plateformes. C'est bon pour les investisseurs. C'est bon aussi pour l'engagement parce que plus que les gens passent de temps sur la plateforme, plus qu'ils s'y retrouvent, plus qu'ils sont capables de racheter des features pour augmenter le temps aussi passé sur la plateforme. Puis après ça, faire travailler l'algorithme en conséquence puis de mieux le nourrir. Je pense que le take de TikTok versus tout le reste, c'est de prendre les features les plus intéressants de chacune des plateformes, sans nécessairement toutes les intégrer d'un coup, mais tu sais, de faire un roadmap. Puis justement, c'est un peu une question sans réponse, mais tu sais, c'est quoi l'évolution de tout ça pour les marques? Parce que comment, puis on va en parler dans la partie 2 un peu après, mais comment tu te positionnes par rapport à tout ça? Il va y avoir plein de features. Tu sais, tout le monde s'est lancé sur Clubhouse du jour au lendemain. Finalement, ça a fait patate. Tu sais, il y a plein de différentes choses à faire. Puis tu ne peux pas tout faire quand tu es une marque. Tu ne peux pas tout on-boarder. Ça te prend un coup et des ressources qui sont presque infinies. Fait que pour raffinier ça, ma question, ça serait aussi simple que sont où les publicités dans TikTok? Parce que c'est une question que j'ai vraiment de la misère à répondre, même en étant, je ne suis pas un gros consommateur. Là, je suis loin de ton 52 minutes, mais tu sais, je prends un genre de 10-15 minutes pour m'éduquer puis me divertir. Mais sont où les publicités là-dedans? C'est où la part publicitaire des marques qui veulent comme venir prendre de ce dwell time-là puis se le procurer? Oui, bonne question. En plus, une des premières formations que j'ai suivies, c'est une formation de TikTok Canada. Et une des choses qui ont dit beaucoup de choses, mais une des choses qui ont dit puis qui m'a marqué, c'est que quand tu es une marque, ne va pas sur TikTok en te disant que tu vas faire de la pub. Vas-y en te disant que tu vas faire du contenu organique, puis fais des tests, essaye le contenu organique, puis quand ce contenu-là va bien marcher, mêlez ce contenu-là en publicité. Fait que pour répondre à ta question, dès que tu ouvres l'application, il va y avoir une publicité. Une publicité comme grande page, pas très belle, très comme publicité justement. Puis tu vas le savoir. Très corpôle. Exactement. Puis personne ne regarde, on flippe, puis on passe à la vidéo prochaine. Puis à mesure que tu consommes du contenu, de temps en temps, il va y avoir une publicité, mais souvent, c'est justement un contenu qui est très intégré à la plateforme. Fait que tu ne t'en rends pas compte que c'est une publicité. Tu vas le savoir parce que c'est écrit en bas, la publicité, puis que souvent, des fois, tu vas faire comme, « Ah, OK, on est en train de me vendre un produit », mais souvent, c'est comme si tu as un TikTok normal, puis tu ne t'en rends pas compte. Puis tu ne t'en rends compte juste compte parce qu'un moment donné, il va y avoir un petit pop-up en bas, puis il va y avoir un call to action, donc c'est-à-dire un petit bouton qui va t'inciter à cliquer pour justement aller vers une page de conversion. Fait que ça va être soit la page du produit ou la chose qu'ils veulent te vendre. Intéressant. Fait que c'est vraiment de quoi qui est natif dans la plateforme. Donc, natif, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est quelque chose qui est très homogène dans la plateforme. Donc, ça n'a pas l'air juste rajouté par-dessus. Au contraire, mettons, je vais dire, Google AdWords, qui aujourd'hui n'est plus Google AdWords, qui est Google Ads, dans le temps, les résultats de recherche payants étaient en jaune. Tout le texte était en jaune. C'est comme, c'était impossible de dissocier. C'était impossible de rendre homogène la pub et la pas-pub parce que c'était comme un est gold jaune et un est comme juste résultat de recherche bleue. Et c'est ça, avec le temps, aujourd'hui, les publicités Google Ads sont plus natives parce que tout ce qui est écrit, c'est annonce. Tu le vois parce qu'il y a quand même une distinction entre les deux. Puis on s'entend, c'est difficilement homogène, mais ils rentrent de plus en plus natif. OK, ouais, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment du contenu TikTok que sûrement un channel ou une entreprise a créé. Puis après ça, ils ont dit, OK, je vais prendre ça. Puis là, ça, je vais en faire une pub. Absolument, ouais. Puis en tout cas, on peut s'en parler longtemps, mais il y a de très bons exemples. Puis on a des très mauvais aussi. Comme je l'ai dit, tu te rends compte que c'est une pub. Puis comme tu n'as pas tant envie de cliquer, fait que tu passes à quelque chose d'autre. Bien, justement, parlons-en. On est dans le vif du sujet. J'aimerais ça t'entendre. C'est quoi les do's and don'ts? Bon, tu es un bon consommateur de TikTok. Tu aides aussi des marques à se lancer avec TikTok. Tu as aussi aidé la ville de Longueuil à faire leur premier jet. Comment tu vois ça, justement, le premier pas dans la direction de s'intégrer ou de se mouler dans la plateforme? Comme je suis XYZ Company, puis je veux commencer à aller sur TikTok. Pour commencer à y aller, en fait, c'est d'y aller. C'est de le faire. Puis c'est de tester. Parce que, dépendamment qui va être en charge du compte, si tu n'en fais pas, si tu ne fais pas de TikTok, tu ne sauras jamais comment ça fonctionne. Puis souvent, en fait, l'une des erreurs que je vois, puis c'est tout à fait normal, puis même que ce n'est pas tant une erreur, mais c'est que les gens, ils vont faire les trends. Donc, ils vont voir des danses. Bon, tu n'es pas nécessairement danser, mais ils vont utiliser les chansons populaires, ils vont utiliser les tendances les plus populaires. Sauf que le danger avec ça, c'est que justement, c'est que tu n'as pas d'originalité. Tu n'apportes rien de plus que ce que tout le monde fait, tu sais. Fait que si tu veux un bon départ, c'est de faire quelque chose d'original en partant. C'est de faire que moi, je ne fais pas les trends. Je fais quelque chose qui représente qui je suis, qui représente ma marque, qui représente mon produit, puis je le livre comme ça en vidéo, tu sais. Fait que ça, c'est un bon truc. Le meilleur truc que je dis, c'est toujours, c'est de tester, tester. Moi, quand j'ai commencé, je faisais ce que je voyais dans mon contenu, dans ma For Your Page, dans ma page pour toi, le feed qu'on appelle. Tu sais, je voyais des blogueurs qui visitaient des restos, des choses comme ça. J'étais comme, je suis d'habitude de faire ça, je vais faire du contenu vidéo comme ça, puis ça marchait une fois, deux, non, trois, non. Fait que je suis comme, je vais faire autre chose. Fait que je testais, puis un moment donné, tu sais, bon, là, quand tu es une marque, tu as quand même quelque chose à dire. Tu as quand même un produit à vendre, mais tu sais, comme quand tu es un créateur de contenu, comme moi, puis tu as plein de sujets qui t'intéressent, tu ne sais pas trop où aller. Tu sais, comme, moi, la mode, ça m'intéresse, mais la mode écologique aussi, mais j'ai comme l'intérêt en marketing, j'ai de l'intérêt en histoire. Tu sais, tu testes, tu vois comment ça fonctionne, puis tu apprends des trucs comme ça. Puis qu'est-ce qui fait de, en fait, deux questions. La première question, c'est qu'est-ce qui fait que ça marche ou ça ne marche pas, selon toi? Puis deuxième question à répondre à travers tout ça, c'est, ça revient un petit peu à ce que tu mentionnais un peu plus tôt. J'essaie juste de bien formuler ma question, c'est, ouais, en fait, comment déterminer à travers tout le, bien un peu ce que tu viens de dire, tout le landscape de choses disponibles, tout l'éventail de choses disponibles qu'on pourrait faire quand on a une marque. Si on s'entend, si je vais sur TikTok pour vendre mon produit, c'est un miss, tu sais, dans le sens que, tu l'as dit tantôt, il faut créer du contenu qui est natif dans la plateforme, qui est organique, qui va être bon, fait, c'est quoi le premier jet? Comment tu te dis, hey, je vais rentrer là-dedans, puis les premiers trucs qu'on va faire, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu vas plus déterminer, on va faire ça versus ça? Puis l'autre question que j'ai, ça, moi, t'ai oublié, c'était, ouais, justement, qu'est-ce qui est bien vu auprès des utilisateurs? Ok, plein de questions ici. En fait, je vais prendre, pour exemple, le village québécois d'Antin, de Drummondville. Donc, le nom le dit, donc t'es un village québécois d'Antin. Ils se sont lancés sur TikTok, puis ils l'ont bien fait. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils proposent, c'est des journées thématiques où t'es comme un peu dans un village d'Antin. Fait que là, tu voyais des personnages de cette ville d'Antin-là qui parlaient d'un vieux québécois, puis c'était des extraits d'eux qui parlent, qui échangent. Puis, en le fond, c'est ça le produit, c'est ça qui est à vendre. Puis tu vas là pour voir ces gens-là interagir, puis parler dans l'accent, puis battre du beurre dans un truc en bois, tu sais. Puis, tu sais, ils ne disent pas, viens, tu ne le dis pas dans la vidéo, viens acheter des billets à 19,99. C'est comme, non, non, tu vois l'expérience. Puis ça, c'était un très bon coup. Puis pourquoi j'en parle, c'est parce qu'ils ont aussi fait des mauvais coups. Comment? Ils font une soirée thématique Halloween, et pour en faire la promotion, bien, il n'y avait pas de matériel vidéo en format vertical. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des anciens formats vidéo qu'ils avaient fait pour Facebook. Puis c'était un miss parce que ce n'était pas adapté à la plateforme. Puis il n'y avait aucune vue parce que, justement, tu n'avais pas ces gens-là qui parlaient directement. Tu n'avais juste comme un format publicitaire, même des fois des vieilles photos qu'ils avaient pris dans un album Facebook. Puis ce n'est vraiment pas ça le format pour TikTok. Puis c'était vraiment comme leur pire vidéo. Et en plus, pourquoi ça ne marchait pas? Parce qu'ils faisaient la promotion d'un événement, tu sais, qui a lieu en une semaine ou deux. Puis tu sais, ce que tu veux, c'est du contenu qui va perdurer un peu dans le temps. Parce qu'un contenu vidéo sur TikTok, bien, ça peut durer beaucoup plus qu'une journée. Ça peut durer une semaine, ça peut durer deux semaines, ça peut durer un mois, tu sais. Ça fait que tu essaies aussi toujours d'avoir du contenu un peu evergreen. C'est vraiment intéressant ça, puis j'aimais ça, tu m'en parles un petit peu plus. Ça, en passant, qui est hyper différent de Facebook, parce que vu que l'entonnoir est plus restreint, Facebook n'a pas de contenu qui perdure, à part de la publicité, il n'a pas de contenu qui perdure très evergreen. C'est rare que tu vas avoir une publication de 8 jours si tu es quelqu'un qui va 30-45 minutes par jour sur Facebook. Donc, puis moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué sur TikTok. Exemple, un vidéo, j'ai un podcast de deux gars au UK qui me font rire comme pas possible, ils ont un podcast, mais ils prennent juste des cotes de 15, 30, 45 secondes qu'ils mettent sur TikTok. Mais des fois, je regarde un vidéo, je suis comme, hey, c'est vraiment d'autres, je ne l'ai pas vu. Ça date de voilà trois semaines. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose de vieux, vieux, vieux. Puis là, je vais dans leur page, leur For You page, puis c'est comme genre trois coups de scroll par en bas pour trouver le vidéo que je viens. Sur leur profil. Oui, exact, je vais sur leur profil, exact. Fait que tu sais, ça, c'est intéressant. En fait, ce que tu me dis, c'est que le contenu evergreen est vraiment plus payant que du contenu sporadique ou spontané, bien, en fait, qui fait la promotion de quelque chose qui va, qui n'existera plus après, mettons, deux semaines, peu importe. Absolument, absolument. Parce que justement, ça n'existera plus, il n'y a aucun intérêt à ce que TikTok le pousse, alors que du contenu evergreen, les gens seront toujours intéressés à ça. Fait que l'intérêt est là, fait que la plateforme, l'algorithme le pousse. Tu sais, tu dis, ah, je n'ai pas vu ces deux créateurs-là qui ont fait ce contenu-là. Bien, peut-être parce que justement, tu avais vu tous les plus récents, puis l'algorithme, il sait que tu les aimes, puis que tu as déjà vu leur contenu, bien, qu'il va les piger dans du contenu qui est un peu plus vieux pour te le proposer. OK. C'est vraiment intéressant, puis ça a une autre perspective de comment travailler avec la plateforme, parce que chaque chose que tu fais, tu peux faire des tests, mais elle est importante dans le sens que, tu sais, tu ne peux pas dire, ah, on fait ça, puis on s'en fout parce que, comme, la semaine prochaine, c'est plus bon. Il faut que tu sois prêt à dire, je le laisse sur la plateforme, puis peut-être qu'il va être consommé dans trois semaines. Absolument, puis même, même comme, tu sais, les gens ou les marques, tu sais, ils vont sur TikTok parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir virales, parce que c'est une très bonne possibilité. La viralité est incroyable sur TikTok, sauf que même, même là, des fois, ça peut être du jour au lendemain, une vidéo va prendre une journée à devenir virale, mais des fois, ça peut prendre plusieurs jours, voire même une semaine, puis qu'il va y avoir, tu sais, comme, une courbe assez ascendante, puis un moment donné, tu sais, comme, tu fais du contenu au Québec, comme moi, mettons, francophone, puis là, tu sais, tu rejoins des gens au Québec, OK, cool, cool, puis du jour au lendemain, tu vas te coucher, puis le lendemain, tu travailles, boum, l'algorithme l'a poussé en France à, genre, je sais pas combien de millions de personnes, puis boum, tu sais, tu as rejoint un nouveau bassin de personnes qui consulte ton contenu, qui a été partagé il y a trois, quatre jours, tu sais. Ah, c'est vraiment fou, puis tu dirais-tu que l'utilisation inter-platform aide aussi? Tu sais, parce qu'on voit, il y a eu un bout de temps que les Reels étaient comme vraiment juste une, en fait, comment je pourrais dire, un moteur pour pousser les TikTok, là, tu sais, comme, tu voyais des marques qui avaient un compte TikTok, puis un compte Instagram, ils ont leur compte Instagram parce que je peux pas avoir, pas Instagram, mais ils mettent du contenu à côté sur TikTok, puis là, ils prennent leur contenu, puis ils font juste le publish dans des Reels, fait, est-ce que ça aide aussi, le fait de prendre ton contenu, puis de le réutiliser dans les autres plateformes, ce qui est pas conseillé à l'inverse de faire? Absolument, absolument, parce que, justement, ben, TikTok est un peu le chef de file en matière de contenu vidéo court et vertical. Tu sais, je sais pas, mais comme, moi, je l'ai remarqué, je l'ai testé, nos vidéos horizontales sur LinkedIn, sur Facebook, sont de moins en moins performants, alors que quand on repartage nos vidéos TikTok, même sur LinkedIn, même sur Facebook, ils sont encore plus performants. Est-ce que c'est la nature de la vidéo? Est-ce que c'est le format? Je pense que c'est tout ça. Je pense que TikTok permet une certaine authenticité, un certain rapprochement, puis c'est ce qu'il faut s'inspirer aussi pour faire d'autres contenus sur nos autres plateformes. Puis, fait que oui, moi, je recommande, vous faites des vidéos sur TikTok, repartagez-les sur toutes vos autres plateformes, tu sais. C'est du contenu en plus, puis toutes les autres plateformes mettent les vidéos verticales de l'avant. Les Instagram Reels, c'est la preuve, les YouTube Shirts aussi. Puis, bien là, ça a été annoncé justement il y a une semaine que Facebook allait mettre plus de l'accent aussi sur l'intégration de Reels sur sa plateforme. Fait que, yes, non? Il faut pouvoir le faire. Mais l'inverse, c'est pas bon. C'est ça qui est important de se rappeler. Parce que, tu sais, cet exemple, tu fais deux cas sur Facebook qui est, mettons, juste un format court, rapide, puis tout, parce que tu les as un petit peu plus Facebook, ça sera peut-être pas nécessairement bon avec TikTok. Il faut faire attention à ce... C'est pas nécessairement bidirectionnel. Effectivement, il faut faire attention. Tu sais, je vois aussi beaucoup d'Instagrammeuses, là, qui essaient justement de faire des Reels, puis des TikTok, puis ils n'ont pas toujours la bonne technique. Fait que, oui, il faut souvent partir de TikTok et non l'inverse, parce que sinon, ça n'a pas marché sur TikTok. Je comprends. Oui, effectivement. Puis, qu'est-ce qu'il y en a des hashtags? Il y a des vidéos, des fois, qui n'ont aucun hashtag. Des fois, c'est rempli, ça déborde. Ça, c'est très, je vais dire, 2014-2015, quand justement Instagram, tu voyais des filles d'Instagram, les gens postaient des photos, puis là, tu avais comme « like for like », puis tu avais 52 hashtags. Puis là, en fait, c'est que ça te propulsait un peu dans l'algorithme. Aujourd'hui, Facebook n'a plus besoin de ça parce qu'il est capable de découvrir les pièces de contenu sans même que tu y signales c'est quoi vraiment dans les discoveries. Fait que comment fonctionne TikTok par rapport à ça? Parce que ça, c'est le bout que j'ai le plus de misère avec TikTok de la partie « discover ». Tu sais, mettons, quand je vais dans la « search bar », je tape, par exemple, « Star Wars », puisque je suis un fan de Star Wars, le contenu qu'ils me proposent est quand même « boche ». Tu sais, dans le sens qu'ils vont me proposer des « meme pages », des pages de confection de « whatever ». Mais tu sais, c'est pas genre… J'aimerais ça voir le… Tu sais, des TikToks juste de… Tu sais, mettons, qui ont été faits à la « Soul Star Wars ». Bref, comment ça fonctionne les hashtags dans tout cet environnement-là? Bien, un peu comme tu l'as dit, c'est-à-dire que l'algorithme en soi va te proposer du contenu qui est intéressant envers toi. Les hashtags en soi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aider un peu, justement, au moteur de recherche. Si tu cherches un truc, bien, le hashtag va te permettre de le trouver. Puis, il y a deux, justement, pages de recherche. Tu sais, tu as comme la recherche précise où tu vas aller chercher le mot-clé direct. Et avant ça, tu as la page de recherche par tendance, justement. Donc, si tu utilises un hashtag qui est populaire, mettons, « BookTok », qui est très, très, très populaire, bien, tu as des chances de te retrouver là-dedans si ta vidéo a beaucoup de vues. Tout ça pour dire qu'utiliser les hashtags sur TikTok, oui, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas grâce à ça que tu vas devenir viral ou que ça va t'apporter énormément de vues. Mais ça va, évidemment, t'aider à être retrouvé dans les moteurs de recherche et, possiblement, à être partagé à des gens qui ont ces intérêts-là similaires. Sauf que, comme tu le dis, bien, on n'a pas énormément de caractères comme sur Instagram. Puis, ça, c'est... Puis les hashtags, on les met dans la description. Puis la description, c'est environ 140-150 caractères. Fait qu'il faut que tu en mettes des peu et des bons. Il faut que tu sois bien ciblé. Comment tu fais ça? Tu fais une recherche préalablement? Y a-tu des ressources? Y a-tu une façon de crawler un petit peu TikTok puis te diser, bon, bien, moi, je vais faire, justement, « BookTok », je vais mettre « Food ». Faut-il que tu te fasses une genre de recherche préliminaire? Comment tu démarres ça? Oui, absolument. C'est un peu comme sur les autres réseaux-là. Tu vois un peu qui, dans quel domaine tu fais ton contenu, qui sont tes compétiteurs, mais aussi qui sont comme ceux qui écrivent le contenu. Puis tu regardes comment ils le font. Puis tu t'en inspires. Puis tu reprends un peu les mêmes hashtags. Puis tu testes parce que, comme je dis, c'est pas ça qui va faire que ton contenu va être vu, va être poussé, va devenir viral, mais ça va t'aider pour les moteurs de recherche. Puis là, bon, je parle de moteur de recherche, je parle de hashtag, puis comme je te parle à toi, mais j'ai pas le choix de mentionner que Google a annoncé qu'il indexait les vidéos TikTok. OK. Je l'ai vu, justement, dans un article aux États-Unis, donc ça commence toujours aux États-Unis. Toujours. Et ils montraient, donc, la première page, le Google, et on voyait les vidéos selon la recherche de l'utilisateur. Ça fait que d'utiliser les hashtags, ça va pouvoir aussi aider à être mis dans la recherche de Google. Très intéressant. Je pense que j'ai vu ça passer vite, vite, puis Google m'exaspère depuis six mois, parce qu'ils font plein d'annontements, puis il n'y a rien de ça qui prend vie, vraiment. Ils ont fait une couple d'annonces que c'était supposé de changer le cours de l'humanité, puis finalement, il ne se passe pas grand-chose. OK. Ils me font suer, mais oui, je pense que j'avais vu passer. C'est intéressant parce qu'en fait, Google prend avantage que, justement, le TikTok a un URL, donc un permalien unique. Puis après ça, en fait, ça agrandit le portefeuille de référencement de Google parce que là, chaque vidéo est une URL unique. Puis je ne veux pas m'avancer sur quelque chose qui n'est peut-être pas vrai, mais je crois que Facebook et Instagram... Non, Facebook, ce n'est pas vrai. Facebook fonctionne aussi avec un lien unique, sauf que leurs liens sont difficilement indexables parce que c'est, mettons, facebook.com slash vidéo, mettons, slash RabLab, slash vidéo, slash, genre, 8, 3, 4, 7, 7, 2, 7, 7, 8. Tu sais, il n'y a pas de... Tu ne peux pas créer vraiment de cause à effet. Dans le référencement organique, il faut que tu mets ton URL, ton permalien, un lien avec la pièce de contenu qui est générée. Mais là, Facebook, c'est comme difficile parce que c'est juste des ID numbers de vidéos. Je pense qu'Instagram n'a pas cette possibilité-là aussi. Donc, si justement TikTok s'en va dans un avenir que les hashtags ou genre la méthode description ou le titre du vidéo apparaît dans l'URL, là, c'est où ça change la game. Là, on va pouvoir commencer à indexer du contenu d'une plateforme sociale sur les moteurs de recherche. Ça serait quand même... C'est très game changer, surtout pour une petite compagnie qui veut démarrer, se donner un kickstart. Ça peut vraiment les aider. Effectivement. Moi non plus, je ne peux pas dire la technologie exacte derrière ça. C'est super intéressant. Puis, justement, là, on parle tantôt de Village québécois d'antan qui est un compte TikTok à suivre. Comment, si vous voulez apprendre à battre du beurre comme dans le temps? Tu en as-tu une couple de comptes? Parce que moi, c'est ça mon plus gros problème. On dirait que j'ai de la misère à dire « OK, je vais suivre ces 10-15 comptes TikTok, là. » ou 10-15 comptes d'autres plateformes. Ça va me donner des idées pour être moins capable d'être un meilleur créateur de contenu. Fait que tu aurais-tu, mettons, 3-4 idées en tête de comptes autant d'individus ou de compagnies qui seraient intéressants à suivre? Oui, bien oui. Tu sais, de compagnie, je pense à Chocolat Favori. Pour la crème glacée, ça fait baver. Ils le font bien. Bon, Ricardo, tu en as déjà parlé dans un podcast précédent. Ils font ça très, très bien. Même qu'eux, ils ont pris tout de suite un angle très humoristique, comme la marque. Mais ce qui est assez particulier avec Ricardo, c'est qu'ils ne vont jamais, ou presque, te présenter de recettes, alors que c'est ça leur corps. Ils ont vraiment une approche unique. Quoi d'autre? Il y a aussi une marque qui a évolué beaucoup dans les dernières années et qui est très présente sur TikTok qui s'appelle Pizza Salvatore, qui est une compagnie québécoise. puis ils font du contenu. Ils sont en pleine expansion en ce moment. Absolument. Puis ils se débrouillent très bien sur TikTok. Il y a Mondo aussi, que j'aime bien utiliser dans certains exemples, qui se débrouillent bien. Et il y en a de plus en plus. Ben, Maxi, là. Pas le choix, là. Maxi. Pas le choix, effectivement. Les deux, ils font ça très, très, très bien, très, très, très drôle. Mais tu sais, il y en a aussi des plus petites qui arrivent petit à petit à bien se démarquer. Puis justement, on parlait d'exemples. J'en ai deux que je trouve assez remarquables parce que leurs produits sont assez difficiles à vendre, si on veut. Il y en a un, c'est une compagnie québécoise qui s'appelle Manulift. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent des camions de construction, des tracteurs, ce genre de choses. Et ils ont environ, je ne m'en avais plus de chiffre exact, entre 5 à 10 000 abonnés. Ce qui n'est pas beaucoup, mais leurs vidéos, je veux dire, ils sont très productifs. Et justement, je parlais avec eux puis ils me disaient que, eux, leur marché, c'est des jeunes agriculteurs de 30 ans environ. Et de voir, justement, des tracteurs performer sur TikTok, ben, ça les incite à être intéressés par le produit. Puis c'est vraiment une avenue extrêmement différente parce que dans cet univers-là, dans ce marché-là, c'est genre des cahiers du cultivateur, tu sais, comme des vieux journaux que plus personne ne consulte nécessairement. Puis de voir ça, c'est comme sur TikTok, c'est vraiment incroyable parce que tu le vois à quel point il peut lifter des affaires, puis tout ça. Ça, c'est vraiment une belle façon de la porter. Puis, ben, il y a Nolinard aussi. Donc, Nolinard qui est une compagnie d'aviation basée, je crois, à Mirabel, qui est basée au Québec et qui montre l'envers du décor du monde de l'aviation. Donc, les avions, le pilote qui est dans sa cabine, qui fait des gens, des trends TikTok. Et c'est du bonbon, c'est un bijou. Puis justement, c'est eux qui ont le plus d'abonnés. C'est le compte d'une compagnie québécoise qui a le plus d'abonnés au Québec. Ah oui. Puis ils font ça super bien. Ils ont environ un demi-million d'abonnés. Quand même. Oui, mais c'est sûr. Bon, eux, ils sont... Pour quelque chose de très niché, là, c'est impressionnant. Absolument. Eux, ils rejoignent, évidemment, des gens à l'international. Là, c'est pas... Il n'y a pas un point... Il n'y a pas un demi-million de Québécois qui les suivent, mais ils arrivent à se démarquer par rapport à ça. C'est très cool. Puis tu parlais tantôt de Manulift. Je connaissais Pascal Prévost, qui est un ancien de chez Lune Rouge et de Cirque du Soleil, puis tout ça. Puis justement, c'est ses ancêtres événementiels, de spectacles, je pense qu'ils l'ont amené à travailler ça. Parce que... Puis justement, pendant que tu parlais, j'ai été sur LinkedIn, checké Pascal Prévost, puis j'ai vu son dernier commentaire. C'était justement... Toi qui avais fait un article avec le Grenier aux Nouvelles sur les 10 comptes TikTok à suivre. Puis il est comme... Hey, merci, Alexandre, de nous avoir pluggés. Ça fait qu'il y avait Randolph, mon doux Manulift, qu'on vient de parler, Clampanton, Chocolat Fabric, que tu as mentionné, puis il disait, ça va t'aurer aussi Hotpuck, Maxi, Ricardo, le Shack Snack. Quand même, 100 000. Le Shack Snack, c'est un beau succès parce que, honnêtement, la plupart des marques que j'ai mentionnées sont quand même connues en dehors de TikTok. Et le Shack Snack, en tout cas pour moi et pour beaucoup de monde, notamment à Montréal, c'est un truc inconnu parce que c'est un dépanneur, si je peux dire, spécialisé en produits exotiques qui existent à Québec. Et eux, ils ont commencé en juillet 2021 et en présentant... Puis ils ont déjà 100 000 abonnés. Oui, exactement. Même plus le 120, quelque chose, ça augmente, c'est fou. Et en présentant un de leurs produits exotiques qui est un énorme gros cornichon qui vient dans un sac en plastique et qui a une saveur soit épicée, soit serré racha, soit genre vinaigre, sucré, whatever. Et qui ça a été rejoindre? Bien, ça a été rejoindre les jeunes, évidemment. Donc, eux qui achètent des bonbons, qui achètent des sucreries et c'est un véritable succès. Puis tu vas voir leur site, ils ont des photos avec leurs fans, ils ont genre... Tu vois que c'est succès grâce à TikTok. C'est vraiment très cool. Mais ça, c'est des belles histoires de succès. Puis on essaiera de mettre dans les notes du podcast le lien de Grenier aux Nouvelles, de grenier.qc.ca avec la chronique qui date d'à peu près deux mois avec les comptes à suivre. Je pense que c'est un bon point de départ comme futur créateur de contenu ou future entreprise qui veulent créer du contenu sur TikTok, donc autant individuel que corpus corporatif, de suivre des compétences. En fait, si on ne révolutionne pas avec TikTok, c'est la même affaire que toutes les autres plateformes que depuis le début des temps de la création d'Internet, tu trouves ce qui fonctionne bien, tu essaies de répliquer un peu ce qui fonctionne bien, tu trouves ta recette à toi, tu testes, tu vois ce que tu es bon ou pas bon. Puis à un moment donné, tu trouves un peu le noyau, le noeud à attaquer puis après ça, tu essaies de l'exploiter le plus possible sans tomber dans l'over amplitude ou d'en faire trop. Absolument. C'est exactement la bonne recette à suivre. OK, super. Puis justement, à la fin de l'article, tu mentionnes à l'internet qui ont à ce temps-là de l'article, presque un demi-million de personnes qui les suivent sur TikTok. C'est quand même assez notable. Très cool. J'ai une couple de questions. Ça fait déjà presque 50 minutes qu'on est ensemble. Ça passe extrêmement vite. J'ai une couple de questions supplémentaires justement par rapport au, je vais dire, comment un peu décortiquer TikTok puis d'essayer de faire nos premiers jets ou d'avancer. Tu sais, là, si on parlait en début de podcast, projet de cégep de Ricardo de se créer un TikTok. C'est qui que tu, mettons, je suis une entreprise de moyenne taille, de 50 employés qui sont dans un milieu autant corporatif qu'un peu moins corporatif, peu importe l'industrie spécifique puisque ça peut être adapté à tout le monde. Comment tu décides de démarrer ça? Est-ce que, justement, on regarde un petit peu ce qui se fait dans l'industrie? Est-ce qu'on essaye de absolument cibler du contenu humoristique à produire? Parce que, moi, c'est tout le temps un peu ça, la béquille, j'en jasais avec Maud, j'en jasais avec un épisode de podcast qui va sortir avec Antoine de Pochefis qui ont créé leur petite agence de création de contenu humoristique. Est-ce qu'il faut absolument créer du contenu humoristique ou pas? Comment tu fais pour faire un premier jet là-dedans quand tu es une entreprise de moyenne taille qui dit, OK, on part, on se crée un TikTok puis on fait ça? Bien, la première chose que je veux dire, c'est que, votre premier, TikTok va peut-être flopper puis c'est pas grave parce que, justement, c'est un test puis vous allez apprendre comment faire. Et une autre chose que je peux dire par rapport à l'humour, c'est sûr que l'humour, c'est universel, ça rejoint tout le monde. Les gens sont là pour se distraire aussi sur TikTok. Absolument. Puis c'est évidemment un des angles de contenu les plus populaires. Mais moi, ce que j'encourage et je propose aux gens puis aux entreprises, c'est de faire du contenu éducationnel. Parce que souvent, ça va être en lien avec ton produit. Puis un bon exemple par rapport à ça, c'est le zoo de Granby. Le zoo de Granby, ils ont également un compte TikTok puis ils font bien ça. Ils présentent les animaux qu'ils ont dans leur parc puis c'est drôle puis c'est cute. Sauf que leurs vidéos qui ont le plus performé, c'est quand tu vois une technicienne qui vient t'expliquer c'est quoi le paresseux puis combien de temps ça dort puis qu'est-ce que ça mange en hiver puis c'est une vidéo qui dure une minute, une demi, deux minutes qui est un format quand même long sur la plateforme. Mais pourquoi? C'est leur contenu qui a le plus performé parce qu'ils ont rapporté de la valeur. Ils ont donné de la valeur à la personne qui a consommé ce contenu-là. C'est-à-dire, on t'a non seulement montré l'animal en question, mais on t'a appris pourquoi est-ce qu'on en prend soin, qu'est-ce que ça mange, qu'est-ce que ça fait, au lieu de juste le voir que ça soit cute et drôle. Je pense que l'idée, c'est ça, c'est d'apporter quelque chose, une certaine valeur puis que les gens, après avoir consommé ton contenu, ils vont se dire j'ai appris quelque chose puis j'ai pas juste perdu mon temps. Puis c'est sûr que l'humour donne ça aussi. J'ai pas perdu mon temps, j'ai ri. Je pense qu'on peut apporter, surtout quand on a une marque puis on a un produit ou on a un service, on peut apporter une valeur encore plus supérieure. Puis même, je commence à avoir des compagnies de marketing qui sont là puis tu sais, qui vont dire « Ah ben, no way! » Je te dis « Ben oui, c'est quoi un Google Ads? » Tu sais, le monde nordien, je ne sais pas puis tu sais, ce que tu veux, c'est rechercher des entreprises ou des petites entreprises qui vont dire « Ah ben lui, c'est quoi un Google Ads? » Il a l'air d'en faire, je vais aller m'intéresser à ce qu'il fait. Puis là, tu vois, il fait non seulement des Google Ads, il fait des Facebook Ads, il fait d'autres enfants, il montre des sites web puis tu vas dire « Ah ben, il s'y connaît, je vais aller le voir si j'ai un projet, si j'ai besoin de ses services dans ce domaine-là. » Fait que l'idée, toujours apporter de la valeur. Oui, absolument. Je pense en fait, ce qui est important aussi, c'est de déterminer puis c'est souvent ça une erreur que ce soit TikTok ou Instagram, Snapchat ou Pinterest, peu importe. Déterminer c'est quoi la cible puis qu'est-ce qu'on veut en tirer aussi comme entreprise. Si le but, c'est purement lucratif de générer des revenus ou générer des ventes à court terme je pense qu'on manque complètement le bateau de qu'est-ce que TikTok va apporter. Parce que oui, peut-être que ça va devenir hyper lucratif comme le Shaka Snack puis il y a plein de monde qui, tu sais, probablement qu'une grande partie de leur chiffre d'affaires est réduit à cause de ça. Mais ça, c'est un exemple microscopique à travers la quantité de gens qui ont fait plein de TikTok qui ont sûrement été du bon TikTok mais qui n'ont juste jamais levé puis ça n'a pas donné le même résultat. Fait que, tu sais, il faut être prêt dans le fond à perdre pour gagner dans le long terme dans le fond. Parce que c'est souvent ça les clients qui disent « Ah, je vais mettre du budget à un SEO mais je veux avoir des retours rapides » ou « Ah, je mets du Google Ads je peux me faire de l'argent rapidement ou je fais du Facebook Ads puis ainsi de suite. » On manque le bateau complètement. Parce que TikTok, c'est une plateforme qui est pour des gens qui veulent consommer du contenu qui aiment, qui fit dans leur champ d'intérêt puis qui vont là pour se distraire aussi. si la personne elle se fait plugger n'oubliez pas chaque assinant qu'on rabait le cornichon immense à 399. D'après moi, ça n'arrête jamais élevé. Mais je fais juste checker la photo du gars qui tient le cornichon qui craint de mesurer je ne sais pas de quelle grandeur. Ben tu sais, ils ont souvent fait de quoi d'humoristique puis ça a full marché avec raison. Mais ils ont pris de quoi qui est un peu qui pourrait être trendy mais s'il avait juste exposé avec le prix, ça n'aurait jamais fonctionné. à la base, c'est qu'il faut trouver sa cible, il faut trouver aussi qu'est-ce qu'on va en tirer comme entreprise. Parce que si c'est juste pour faire plus de revenus puis générer plus d'abonnés, ben ce n'est pas nécessairement une bonne métrique. Effectivement, on va sur TikTok principalement pour visibilité, notoriété puis pour tranquillement bâtir une certaine communauté parce que si tu fais une vidéo qui va être virale, ça va t'apporter peut-être des abonnés, des likes, tout ça, mais au final, ce n'est peut-être pas eux qui vont acheter ton produit parce que si tu deviens viral en France, en Europe ou aux États-Unis, ce n'est peut-être pas là que ton marché est. Justement, si tu es le chac à snack, tu ne livres pas en France, tu vends à Québec dans trois boutiques. C'est ça. Exact. Oui. Puis c'est quoi l'interaction avec les utilisateurs? Tu sais, des fois, je vois des pages que, mettons, les propriétaires de la page répondent, comment je pourrais dire, de facto à tout le monde. Tu sais, il y a 3000 commentaires, il y en a 1500 que c'est le propriétaire de la page qui répond à chacun des commentaires avec des fois des gifs, des memes, des jokes. Puis souvent, même quand il y a les top comments, il leur répond en vidéo. Tu sais, moi, il y a un gars qui me fait rire, c'est un genre, je ne traite pas si c'est magicien pour 5 cents, mais le gars, c'est un magicien rough, genre, il insulte le monde et le monde, il dit ça, puis il fait des tours de magie, des cartes, puis le monde dit, ah, tu ne peux pas faire ça, tu cheates ça, puis tout ça, puis il dit au monde, si tu moires 100 piastres, je fais ta l'affaire, je fais ça, puis genre, il insulte le monde, tout comme ça me ferait, mais chaque fois qu'il y a un top comment qui se ramasse avec 2-3 000 likes sur ce commentaire-là, il répond en faisant un autre TikTok pour, mettons, exemple, le gars dit, tu shuffle ton paquet trois fois, puis telle autre personne coupe le paquet, ta technique ne marche pas, puis il est comme, OK, tu betes 100 piastres, oui, puis là, il répond avec un TikTok, ça marche au bout, fait, c'est quoi ton take là-dessus de, est-ce qu'on doit répondre à tout le monde ou pas, est-ce qu'on répond juste au top comment quand on a un peu de viralité, je parle là, comment tu vois ça, est-ce que c'est important pour faire réagir l'algorithme? Bien, c'est sûr que c'est important, non seulement pour l'algorithme, mais en plus pour ta communauté, parce que ces gens-là, ils posent des questions, ils commandent, ça veut dire qu'ils interagissent avec ton contenu, ça veut dire qu'ils ne te connaissent pas, mais qu'ils ont de l'intérêt envers ce que tu as produit, de répondre, mais c'est vraiment cool, parce que moi, quand, tu sais, moi, je fais du contenu, si j'ai une marque ou si j'ai quelqu'un de connu qui répond à mes trucs, je suis comme super excité, genre, j'ai fait un trend inspiré d'une créatrice américaine de Los Angeles, puis je l'ai tagué, elle a répondu, elle m'a dit, c'est cool, je suis comme, ah, je suis comme, je suis excité, je suis encore plus engagé à long terme avec les contenus futurs qu'elle peut produire, est-ce que je devrais répondre à tous ces commentaires? Bien là, un moment donné, ça devient un peu trop intense, fait que non, tu ne réponds pas, tous les commentaires, tu sais, il y en a que c'est juste des haha ou des lol ou genre des petits émojis, tu ne réponds pas à ça, mais tu vas répondre à ceux qui te posent des questions, tu vas essayer de répondre, puis si tu es capable de le faire en vidéo, mais c'est encore mieux, parce que si tu réponds, tu sais, meilleur exemple, j'ai annoncé, je fais une nouvelle fonctionnalité sur TikTok, les gens, si tu l'actives, les gens peuvent voir qui ont regardé leur profil, je suis devenu viral, on est tout excité, ah, mais comment ça marche, moi, je ne l'ai pas, puis dans mon vidéo, je faisais juste l'annoncer, j'ai fait une autre vidéo qui explique comment y aller, comment l'activer, j'ai répondu, puis évidemment, je l'ai mis en top commentaire, et, bon, ma première vidéo est devenue virale, c'est comme 600 000 vues, bien, ma seconde où je réponds profite de ce trafic-là, fait que les gens sont comme, ah, il explique comment ce feature-là fonctionne, donc cette vidéo-là a également eu beaucoup de vues, tu sais, puis en fait, tous les contenus sont un peu interrelients, puis tu profites à jouer avec ça, absolument. Vraiment intéressant, c'est un monde assez fascinant, TikTok, je suis encore abasourdi par sa rapidité, tu sais, je pense que ça a été populaire, évidemment, puis, tu sais, il y a eu un bout que TikTok faisait beaucoup de pubs, c'est immédiat, sur Facebook, sur Instagram, puis même à la télé pour commencer à on-boarder du monde, on dirait que ça a comme été graduel, comme il y en avait tout le temps, puis tu sais, ils n'ont jamais eu de problème pour on-boarder du monde, mais là, on dirait depuis comme six à neuf mois, c'est comme disproportionné à la quantité de gens de façon journalière ou hebdomadaire qui on-boardent sur la plateforme, tu sais, des gens qui étaient très réfractaires, même comme moi, qui ne voulaient pas du tout y aller ou pas, qui ne voulaient pas du tout, mais qui ont eu une expérience qui sont faites un peu une idée préconçue, bien là, ils se sont dit, écoute, ça ne m'intéresse pas pour la suite des choses, fait que oui, c'est fascinant, je pense que ça va vraiment changer un petit peu le cours de comment la plateforme va évoluer, puis pour se laisser sur le mot de la fin, j'avais ça, juste une quote que tu m'as donnée la dernière fois que je trouvais vraiment intéressant parce qu'on en a jasé ensemble, c'est que le milieu du vedettariat sur Instagram et sur TikTok, c'est complètement différent parce que, tu sais, les gens, mettons que vous allez sur Instagram, vous voyez Brad Pitt, il y a 150 000 abonnés sur Instagram puis son contenu, ce n'est pas lui qui le fait, il est quand même poche parce que c'est genre 50 % c'est de la pub puis l'autre 50 % c'est comme une photo random puis sur TikTok, toutes les vedettes ont, oui, ils ont du following mais jamais autant que sur Instagram puis ceux qui ont les plus gros following, c'est jamais des vedettes ou presque jamais des vedettes dans la vraie vie puis tu m'as parlé la dernière fois, je ne veux pas me tromper, je pense que c'est Elena Blanchard ou une Québécoise, c'est Enola Bédard, 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 exact, mais en fait, comme tu dis, en fait, si tu regardes mettons les 10 ou 20 personnes les plus suivies sur TikTok, ben, si tu n'es jamais été sur TikTok, tu ne vas jamais les connaître, le plus connu c'est Will Smith parce que très tôt, il est allé sur la plateforme, il a fait son contenu puis il est drôle, tu sais, mais la plupart, ce n'est pas des vedettes où ce sont maintenant parce que justement, ils le sont devenus grâce à TikTok puis c'est la différence que c'est genre, ce n'est pas juste des photos que quelqu'un d'autre va faire de toi que tu vas repartager, la différence, c'est que c'est toi qui vas faire le contenu, tu vas le monter, tu vas jouer avec puis tu vas te présenter, puis tu vas justement rejoindre des gens vraiment différemment puis Enola Bédard, je pense que c'est ça que je t'avais dit, tu regardes juste le nombre d'abonnés qu'elle a sur TikTok qui est genre 15 millions d'abonnés, elle, c'est une Québécoise, évidemment, elle a déménagé à Danse, donc elle a rejoint beaucoup de jeunes, elle a déménagé à Los Angeles et juste les abonnés qu'elle a sur Instagram, c'est plus nombreux, qu'elle a, pardon, sur TikTok, c'est plus nombreux que tous les abonnés que Céline Dion a sur toutes ses plateformes. C'est fou, c'est une superstar mondiale. Absolument, puis ce n'est pas elle qui va faire de son contenu, mais tout ça pour dire que comme elle fait son contenu, comme elle est authentique, comme elle rejoint directement les gens, bien, ce n'est pas le choix d'être intéressée par ce qu'elle fait. Il y a comme un genre de reset avec TikTok, bien là, ça fait longtemps que la plateforme a décollé, mais dans le sens que, tu sais, pour les entreprises que tu dis, ah, je ne me battrai pas, mettons, contre, j'ai juste eux autres en tête, mais, Lululemon, je ne me battrai pas contre eux autres, ils ont, je ne sais pas, 800 000 abonnés sur Instagram, bien, ils n'ont probablement pas 800 000 abonnés sur TikTok, puis il y a moyen d'aller leur donner une volée dans le détour en passant par la chambre droite via TikTok, en trouvant son angle, puis en trouvant sa façon de parler, puis d'aller chercher un following qui est peut-être de 3 millions de personnes via TikTok parce que tu as contourné un peu ça, parce que sur Instagram, puis sur Facebook, j'ai un news alert, un spoiler alert pour tout le monde, il est trop tard de monter des pages de 1 million d'abonnés, ça fait 5 ans qu'il est trop tard, mais sur TikTok, il est encore temps, on peut encore un peu ramer le bateau puis se rendre, essayer de se rendre au top. Absolument, puis j'ai une statistique juste comme ça que je te droppe, mais on parle d'un taux d'engagement de 17,7% sur TikTok, comparativement à plus ou moins 5% sur Instagram. Oui, puis tu sais, sur Instagram, en plus de ça, et Facebook, vu que ça fait longtemps qu'ils sont en mode monétisation de la plateforme, écoute, il y a une publicité, maintenant, on est rendu des fois avec deux stories de pubs pour, tu as exemple, tu as trois stories, deux pubs sur deux stories back-à-back, trois stories, une pub, trois stories, deux pubs, écoute, c'est plus quand tu scrolles, il y a des pubs à n'en plus finir, ça fait longtemps que Facebook et Instagram ont commencé à essayer de beaucoup trop milquer ça puis je pense que ça fait partie du désengagement de la plateforme que les gens ont commencé à dire « ouais, mais là, je suis allé de voir de la pub » puis au même principe qu'il y a YouTube, il y a beaucoup de gens qui sont dessus puis c'est une plateforme hyper utilisée, mais les pre-rolls de 30 secondes puis de 15 secondes que tu ne peux pas skipper, ça a fait frire du monde de cette plateforme-là parce qu'à un moment donné, c'est gossant d'écouter, en fait, moi en passant, YouTube, ils m'ont eu, je paye le 15$ par mois pour être YouTube Premium, je ne suis plus capable parce que j'écoute beaucoup de vidéos YouTube puis je m'intéresse puis je voulais la fonction que quand je barre mon téléphone, la vidéo n'arrête pas, bien ils m'ont eu, ils m'ont fait payer 15$, je n'étais plus capable d'entendre la publicité, fait que c'est, ouais, c'est particulier, pareil, c'est un, je pense que TikTok a vraiment un ancrage intéressant, mais la seconde qu'ils vont essayer de trop milquer ça avec la publicité, ils vont se retrouver dans le même, justement, dans le même bateau que tout le monde. Absolument, puis ça, un autre point que tu amènes, c'est que, c'est encore récent TikTok et c'est quand même un peu plus, on va se le dire, difficile de faire de la vidéo que de faire des photos ou de faire du texte, donc, il y a énormément de voyeurs que j'appelle, comparativement aux créateurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de opportunités parce que, justement, la place est encore là, il y a encore de la place pour les gens, c'est pas encore saturé. C'est pas comme si t'avais fait le top 100 des entreprises québécoises, puis t'sais, t'as sorti un top 10 que je pense qui est représentatif, mais elles sont creuses, il y a peut-être même pas un top 100 de compagnies qui ont, t'sais, 5 000 abonnés, t'sais, je sais même pas si ça existe au Québec au complet, fait clairement, c'est comme si on était au début, il y avait cette opportunité large de même, c'est juste qu'il faut embarquer, mais de façon intelligente. Il faut, comme j'expliquais tantôt, peut-être une 15-20aine de minutes, il faut embarquer par rapport à qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est quoi nos indicateurs de performance, puis qu'est-ce qu'on a envie d'en tirer. C'est simplement un but lucratif de vendre des produits et pousser des promotions ou des événements, c'est dead, ça lèvera jamais, vous allez perdre votre temps. Mais s'il y a un côté peut-être humoristique, s'il y a un côté informatif, éducationnel, comme tu le mentionnais tantôt, ou un côté aussi pour aider les gens ou peut-être spirituel, j'ai vu beaucoup de gens qui parlent de free spirit puis comment méditer puis tout ça. Fait que tu sais, tout ça mis bout à bout, si tu trouves ta niche à toi, bien, ça ne peut que fonctionner. Absolument, puis si je peux rajouter une autre quote, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent est-ce que c'est pour moi, est-ce que je peux vraiment aller là, est-ce que je peux présenter mon œuvre de service de cette façon-là, bien, tu sais, si tu es capable de le faire en images sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, bien, pourquoi pas en vidéo parce qu'au final, c'est quand même des images. Puis ma quote que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps, c'est, on dit souvent qu'une image vaut mille mots, bien, une vidéo, ça vaut mille images. Très fort. Je ne veux plus rien dire après ça. C'est juste, c'est juste drop the mic puis on arrête ça là. Tu sais, j'ai dit ça à un mal-là puis quelqu'un m'a dit ouais, mais tu sais, une vidéo, c'est juste 8 images par seconde puis j'étais genre ouais, mais en tout cas, tu as compris le principe. Arrête, moi, mon ordinateur, il fait du 100 carat de quatre frames par seconde, là, fait qu'on peut, on peut y aller, on peut y aller loin. Hey, Alexandre Turcotte, conseiller numérique à la Ville de Longueuil puis expert formateur de TikTok, clairement, on l'a vu dans la dernière heure. Je te remercie beaucoup. Mots de la fin pour les millions de personnes qui nous écoutent. Bien, pas mal ça. Écoute, c'est ça, on a parlé de Longueuil, on a lancé le compte de la Ville de Longueuil, on n'en a pas beaucoup parlé, mais à date, je pense qu'on est la ville au Québec qui se débrouille le mieux, fait qu'allez suivre ça. Sinon, je donne des formations avec Grigny Formation à propos de TikTok puis il y a mon infolette TikTok Québec, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est gratuit ou sinon, il y a la version payante qui n'est pas très chère pour plus de contenu. Extraordinaire. Alexandre Turcotte, merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre épisode numéro 4 de la saison 2 du podcast Centre 2 Pub présenté par l'agence de marketing web RabLab, donc évidemment, vous pouvez nous suivre sur tous nos médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et machin. On a aussi un TikTok, on a fait quelques petites vidéos, on a fait des tentatives au printemps passé, on a mis ça un peu sur le back burner, on s'est lancé dans d'autres choses et là, on va tranquillement, pas vite, au printemps, réactiver ça. on avait un petit malaise face à la pandémie et tout le monde qui est en cabanée et on avait moins de choses à dire. Il y a un retour progressif au bureau, des petits 5 à 7, des affaires de fonds à montrer, ça fait que nous serons possiblement sur un TikTok pas trop loin de chez vous dans les semaines, dans les mois à venir. Donc, Alexandre, je te remercie beaucoup à tout le monde qui nous écoute, c'est toujours un grand plaisir, vous êtes de plus en plus qui nous écoutent à chaque épisode. Donc, on vous remercie et on vous dit à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501